L'opération Éperviedis a démarré le 2 décembre dernier sur toute l'étendue du territoire national. Pour la première journée à Abidjan, 310 forces de l'ordre ont été mobilisées dans la capitale économique ivoirienne, avec à leur tête le préfet de police d'Abidjan, Yeo Kolo. Dans la commune d'Aboubo-Anador, les forces de l'ordre sont présentes. Attestation d'assurance, certificat de visite technique et vitres teintées non d'origine, tout est scruté avec soin. Après Aboubo, Capemi, sur Kokodi, Carrefour, la vie ou les forces de l'ordre sont également à pied d'oeuvre. Après vérification de ces documents, cet automobiliste ne présente aucune anomalie. C'est une très belle opération, surtout qu'on sait que dans ce mois de décembre, c'est un mois où les débits d'alcool vont augmenter et les gens certainement vont avoir des comportements un peu irresponsables. Il est opportun tout de suite de commencer à s'insombriser la population pour amoindrir ou réduire les risques d'accidents, de la route et tout ce corollaire de décembre qu'on peut avoir associé à ça. Cette visite des postes de contrôle s'est achevée à l'ancien camp d'Akwedo. Ici, le dispositif sécuritaire et de contrôle est en place. À 13h, 250 véhicules ont été contrôlés, dont 15 mis en fourrière. L'on dénombre 116 infractions, dont 72 défauts d'attestation d'assurance, 34 défauts de certificat de visite technique et 10 vitres teintés non d'origine. Cette opération va aller crescendo. À compter du 2 décembre, nous évoluons lentement. Nous contrôlons, dans un premier temps, les attestations d'assurance et les visites techniques pour ensuite remonter aux véhicules qui circulent sans plaque d'immatriculation ou avec des plaques fantaisistes. L'opération va s'étendre également aux engins à deux et trois roues. Le ministère des Transports accompagne, de sorte à ce que l'opération, qui d'abord permet de sensibiliser, mais permet aussi de réprimer, faire en sorte que tous les usagers qui empruntent les voies ouvertes à la situation publique se mettent en règle. Nous appelons tous les Ivoiriens à se conformer au texte, à se mettre en règle. Sinon, comme l'a dit M. le préfet de police, agarrer leur véhicule le temps de se conformer à la réglementation. À l'initiative de l'opération Épervier 10, la police nationale en liaison avec le ministère des Transports. L'opération fait suite à la recrudescence des infractions et à l'augmentation des risques liés à la circulation de véhicules non conformes. Débutée le 2 décembre 2024, l'opération continue jusqu'à nouvel ordre.